L'impact de la COVID-19 dans le secteur du tourisme est fatal. Cela fait plus de 20 ans que moi je suis dans le secteur du tourisme. J'ai d'autres collègues aussi, pareil, qui sont dans le secteur depuis pendant plus de 20 ans. Mais nous n'avons jamais vécu une période pareille. Parce que le secteur du tourisme, pour la première fois, a eu un impact aussi important qui a fait que toutes les activités touristiques ont été complètement à l'arrêt. Donc personne ne travaille depuis plus de 4 mois. Toutes les réservations qu'on avait ont été annulées. Même ici à l'intérieur du pays, ceux qui étaient ici dans le pays, qui pourtant sont à Dakar ou Saint-Louis-Ambourg, ne pouvaient pas bouger à cause de cette pandémie. Donc franchement, l'impact a été vraiment très 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 négatif. Le groupe subit est en train de subir encore. Depuis mars, nous sommes au 4e mois. Vous avez vu, c'est aux arrêts. Il n'y a pas de clients. On est en train de payer nos employés, comme l'a demandé l'État. L'État tarde à intervenir. On n'a pas encore reçu. Certains ont reçu, mais certains n'ont pas encore reçu. Mais nous avons espoir. Le ministre l'a dit que tout le monde doit recevoir. On a espoir que nous allons recevoir. D'abord, social. Au niveau social, ça surpris tout le monde. Ceux qui travaillent, certaines femmes qui étaient là, qui avaient des dettes, nous qui avons des dettes dans les banques pour pouvoir tourner. Et donc c'est venu comme ça, on ne sait quoi faire. Donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, les réservations nettes qui étaient là. On avait reçu des avances. Ils ne sont pas venus. Mais que faire ? Tout a été annulé. D'un seul coup, on n'a même pas eu le temps de réfléchir. Tout est aux arrêts. Donc c'est vraiment difficile ce que nous avons vécu. Et nous sommes en train de le vivre encore. Ça ne nous a pas soulagés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, nous n'avons pas eu en tout cas un avancé positif par rapport à cette situation. Nous attendons le fonds de résilience qui n'est pas venu encore. Et deuxièmement aussi, nous pensons que ce Covid a touché le secteur. Donc vous savez, vous n'êtes pas censé connaître que la région de Kiedougou est une zone touristique où aujourd'hui tous ces campements et ces hôtels sont fermés. Donc nous disons qu'aujourd'hui, c'est un impact que ça a, négatif que ça a touché au niveau du secteur hôtelier. Économiquement, parce que le chiffre d'affaires aujourd'hui que nous recevons, ce n'était pas auparavant. Parce qu'aujourd'hui, tous les hôtels ou tous ces campements sont fermés à la place. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de clients, nous n'avons pas en tout cas de recettes pour pouvoir prendre, survenir à nos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada